Le sentiment d'insécurité s'est-il développé au Mans ces derniers temps ? Sans doute au regard de la décision de classer les Sablons, le ronceret glonnière et Bellevue en ZSP, une mesure qui signifie des moyens supplémentaires pour lutter contre les violences urbaines, mais aussi une économie souterraine galopante. On est également sous influence de la région parisienne, sous très grande mobilité, etc., de la population délinquante. Donc il faut à tout prix enrayer ça, éviter le contrôle de l'espace du territoire et éviter également que s'installent les trafics illicites de manière pérenne, avec une certaine forme d'arrogance dans le quartier. C'est vraiment ça. Éviter également que les références pour les jeunes à l'école, etc., soient de mauvaises références. Les syndicats de police se réjouissent de la décision du ministère. Ils réclamaient plus d'effectifs pour s'attaquer à ce qu'ils appellent des îlots de délinquance. On a eu des agressions, où il y a du trafic de stupéfiants qui s'est installé, c'est pas un secret, place de l'Europe, sur l'îlot rue du Repos, au Sablon. Vu la localisation des zones de sécurité prioritaire, je pense que c'est les éléments qui ont été pris en compte pour justifier cette création. Le zonage en question couvre une population de 20 000 habitants. Ce sont les élus mensaux qui en ont fait la demande. Le fait de classer une ville comme la nôtre évite qu'elle bascule, comme d'autres villes ont basculé. On l'a vu avec Amiens récemment. Et donc c'est plutôt une mesure de préservation de la tranquillité qui existe aujourd'hui, sans nier les difficultés qui sont les nôtres. L'opposition municipale, elle, regrette qu'il n'y ait pas eu un débat et commente un brin ironique le sujet. A mon avis, c'est plutôt de l'affichage. C'est de la solidarité gouvernementale dont profite Jean-Claude Boulard. Voilà ce que je pense de cette annonce du ministère de l'Intérieur. Les premiers effets de ce classement devraient se faire sentir dans le courant du premier semestre 2013, notamment par l'ajout d'une quinzaine de policiers sur le terrain. Merci. Merci.